Générique 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 Arrêt numéro 16 bar C C bar M C du 20 novembre 2014. La cour constitutionnelle statuyant en matière constitutionnelle en son audience du 20 novembre 2014, tenue au palais de la dite cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit. Générique 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 La requête des députés La vacance ainsi considérée a pour conséquence de provoquer l'élection d'un nouveau président de l'Assemblée nationale. Dit que l'Assemblée nationale étant en session, il y a lieu d'organiser l'élection d'un nouveau président de l'Assemblée nationale dans les 15 jours qui suivent la vacance conformément à l'article 89 alinéa 6 de la Constitution. Dit que le présent arrêt sera notifié au requérant et publié au journal officiel de la République du Niger. Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour constitutionnelle, les jours, mois et ans que dessus, où siégeait Mme Abdoulaye Diori Kadiyatouli, président M. Abdou Dangaladina, vice-président Mouri Ousmane Sisoko, Lerouana Ibrahim, Manou Salou, Oumaru Ibrahim et Oumaru Nari, conseillers en présence de Maître Maman Sambo, Saibou, greffier en chef. Pour l'autre aspect de cette édition, la première dame Aïsseta Issofo a reçu hier après-midi en audience au siège de la fondation Gourivi Meilleur. Les membres de l'agence Safem, objectif étant donc de rencontrer les membres de l'agence Safem et d'échanger sur les préparatifs de la neuvième édition du salon, du Safem plutôt. Alima Abdou, Issa Hassan pour le compte-rendu. La marraine du salon international de l'artisanat pour la femme Safem, Aïsseta Issofo, a reçu en audience les nouveaux membres du conseil d'administration de l'agence Safem. Une délégation conduite par la ministre de l'artisanat et du tourisme, Mme Yahya Baréhawa, qui a d'ailleurs salué l'intérêt que la première dame accorde à l'artisanat nigérien singulièrement au Safem. Pour sa part, la présidente du conseil d'administration de l'agence Safem a fait un bref historique du Safem, une présentation de son agence tout en énumérant les difficultés, les perspectives et quelques recommandations. Il y a lieu d'institutionnaliser la date de l'événement pour permettre aux partenaires acheteurs et autres visiteurs de se positionner à temps. En effet, les partenaires et les sponsors doivent être contactés et les clauses de partenariat déterminées au moins trois mois à l'avance, donc avant le lancement des activités de la prochaine édition du Safem. L'agence Safem doit renforcer son capital auprès de ses partenaires, bailleurs de fonds, comme exposants nationaux et internationaux. Pour cela, il doit être aidé à travers un lobbying auprès des partenaires UMOA, CDAO, NEPAD, Service de coopération et d'accès culturel, FACS de l'ambassade de France, Programme des Nations Unies pour le développement plus, l'initiative 3N, le FIDA, la FAO, le PAM, etc. La subvention du Safem pour son fonctionnement doit être revue à la hausse afin de lui permettre de faire face aux impératifs d'encadrement des femmes artisanes et des autres objectifs qui lui ont été assignés. La marraine du Safem n'a pas manqué de réaffirmer son entière disponibilité à accompagner tous ses acteurs. Nous n'allons pas nous coucher sur nos lauriers et nous allons continuer à faire. Moi, en tant que marraine, en tout cas, je serai tout le temps disponible pour vous accompagner dans le merveilleux travail que vous faites. Donc, j'ai pris note de tout ce qui est dans le document que vous venez de lire. Et je pense qu'il est de mon devoir que de vous aider à trouver les solutions aux problèmes que vous avez soulevés. Et je note aussi que vous avez déjà arrêté la date de la prochaine édition. Ce qui est une innovation est une très bonne chose parce que, comme vous l'avez très bien dit, ça nous permet de nous organiser à temps et de faire un travail encore meilleur. La remise du document du Safem a constitué le moment phare de cette cérémonie. La transformation agroalimentaire, facture de résilience des femmes artisanes au Niger, c'est le thème qu'a proposé l'agence Safem pour la 9e édition qui se tiendra du 23 octobre au 1er novembre 2015 avec comme région phare Niamey. Pour l'annoncer dans les titres de ce journal, la rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les formes contemporaines d'esclavage a animé ce matin une conférence de presse au terme d'une mission de 10 jours dans notre pays. Objectif, présenter le rapport des résultats de cette mission qui se résume à l'identification des formes d'esclavage, leurs causes et conséquences. Mme Asoumana nous dit un peu plus. Donc, la première question est une question très importante. Au thème d'une mission de 10 jours de la rapporteuse spéciale des Nations Unies au Niger, Mme Urmila Boala était face à la presse. L'objectif étant de présenter le rapport de cette mission dans le but principal et d'identifier les formes contemporaines d'esclavage, les causes et les conséquences, mais aussi les défis à relever pour mettre un terme à cette pratique. Ainsi, il ressort que le Niger fait montre d'un engagement politique clairement affiché pour abolir l'esclavage à travers la signature de plusieurs conventions. Aujourd'hui, au Niger, il existe un cadre législatif, juridique, qui ne permet plus de continuer cette forme traditionnelle d'esclavage. Aussi, il rappelle que, par exemple, l'existence du code pénal de 2003, élargie à l'ordonnance de 2010, etc. Toutes ces mesures ont permis de pouvoir mettre fin et permettre également aux victimes de pouvoir porter plainte en cas de besoin, etc. Et ces mesures législatives qu'avons disposent d'insuffisances, mais que ces insuffisances sont en train de travailler, afin de pouvoir combattre définitivement la traite humaine et l'esclavage. C'est ainsi qu'il existe un plan quinquennal de 5 ans pour commettre au niveau du ministère du Travail. Le code du Travail également a été mis à jour pour prohiber toute forme de travail forcé, de travail d'enfant, et toute forme pure, comment ça s'appelle, d'esclavage, en conformité avec l'esprit du BIT. Selon la rapporteuse des Nations Unies, la pauvreté reste l'une des causes de l'esclavage au Niger, en dépit des multiples efforts de l'État et ses partenaires. Au point de vue général, tout cela s'explique. On est dans la pauvreté. C'est cette pauvreté qui encourage l'exploitation, l'abus de ces enfants. Et qu'au niveau de l'éducation coranique, il fallait seulement formaliser les choses dans leur contexte et éviter tout cela. On comprend que certains enfants sont utilisés souvent dans le laboratoire, au niveau de certains sites d'orpaillage, etc. Mais qu'il existe également à ce niveau un plan où il s'agit de renforcer les inspecteurs de travail afin que ces inspecteurs fassent plus de contrôle et éviter cela. Et on comprend également que l'étude a permis de comprendre la situation de la servitude domestique au niveau des filles. Ces filles en grande partie viennent du Togo, du Bénin, et certaines filles du Niger viennent des zones rurales. Mais que tout cela constitue également des préoccupations, y compris la préoccupation du mariage précoce qu'il faut résoudre à travers la sensibilisation. Et la pauvreté, bien sûr, la pauvreté constitue, si vous voulez, la quintessence de toutes ces imperfections constatées. Et qu'au niveau des descendants d'esclaves, par exemple, même le mariage entre descendants d'esclaves, quand quelqu'un est ici de casse de forgeron, de boucher, un tel mariage souvent est réfugié. Ainsi, malgré l'existence des textes juridiques en la matière, beaucoup restent à faire. C'est pourquoi l'État doit avoir un partage d'informations. A son avis, vraiment, en responsabilisant, en permettant aux descendants d'esclaves d'avoir des conditions socio-économiques meilleures, cela permettra de pouvoir mettre fin à ces formes de servitude constatées chez eux. Donc, en revenant toujours sur l'éducation, l'importance d'une éducation de qualité, l'obligation pour les filles d'aller à l'école, les enfants nomades, encourager l'éducation au niveau des enfants nomades. Et également, elle dit que dans le contexte actuel où il y a, au niveau du ministère du Travail, le renforcement des inspecteurs de travail, elle est de venir cette idée. Pour suite cela, cela permettra de traquer le travail des enfants et de pouvoir apporter des ségements. Enfin, Oumila Boala bouclera la boucle en affirmant que le Niger a arrêté des progrès significatifs en matière d'éradication de l'esclavage. Cependant, le gouvernement doit redoubler de fort envie de faire face aux défis de réduction de la pauvreté et les pratiques coutumières. Cérémonie officielle de signature d'accord hier après-midi au ministère du Plan des accords de financement, donc, ont été signées entre le ministère du Plan et la Banque islamique de développement, BID, Issa Hassan Omar Hassan. C'est plus de 65 milliards de francs CFA que la Banque islamique de développement vient de mettre à la disposition du Niger. À travers cette signature d'accord de financement, entre le ministre du Plan, le président de la Banque islamique de développement et l'entreprise chinoise, CIGC, un fonds destiné à la réalisation de trois projets qui sont la réalisation du projet WAKAF de construction d'un centre commercial à Niamey pour un coût de 13 milliards de francs CFA sous forme de dons, la réalisation du projet de construction du campus des étudiantes de l'université islamique d'Isaï pour un coût de 32,5 milliards de francs CFA et la réalisation du projet de construction de la route filinguée Tawa-Trançon-Sanam-Tébaram pour un coût de 19,8 milliards de francs CFA. D'ores et déjà, les représentants de l'entreprise chargés d'exécuter les travaux promettent que les normes du contrat seront respectées. Dans le cadre de la signature d'un contrat entre la société China Geo-Engineering Corporation International et l'université islamique d'Isaï de Niger, pour la réalisation d'un bâtiment à 13 étages en centre de ville de Niamey. La présente cérémonie nous honneure à plus d'un titre. Nous vous remercions par conséquent pour la confiance que vous avez placée en notre société. Le président de la Banque islamique de développement a quant à lui rappelé les objectifs recherchés par son institution, à travers ses partenariats. La décision du sommet islamique, du deuxième sommet islamique, pour le choix qui a été porté sur le Niger, en tant que siège, en tant que pays qui va abriter l'université islamique de Saïd, donc le Niger a pris soin de cette université. Et cette université a créé, grâce à des milliers d'étudiants en fin de cycle, des diplômés, des étudiants et des étudiantes qui ont apporté des messages de cette université avec toute compétence, dans tous les domaines et dans toutes les parties du continent africain. Pour sa part, le ministre Duplan se réjouit de cette action salvatrice qui vient accompagner les efforts des autorités de la Septième République. Cette cérémonie de signature de ces deux conventions coïncide aussi avec la signature du contrat de construction du centre commercial entre la Banque islamique de développement et l'entreprise adjudicataire du marché. Cette signature constitue une étape importante et un pas décisif dans la concrétisation de ce projet dont la pose de la première pierre est intervenue lors de votre précédente visite au Niger. Et je me réjouis à cet égard de constater que sous votre impulsion personnelle, nous nous acheminons progressivement vers la concrétisation de cet important projet qui constitue une première dans notre pays tant du point de vue de sa nature et de son envergure mais aussi une innovation en ce qui concerne l'accès de notre pays à de nouveaux types de financements pour soutenir la mobilisation de ressources additionnelles pour la mise en oeuvre de la politique économique du gouvernement. Ces trois financements qui témoignent d'une coopération exemplaire entre le Niger et la Banque islamique de développement vont permettre de booster le développement économique et social du Niger. Première assise ce matin de l'Assemblée générale de la Fédération communale des comptes de gestion décentralisée des établissements scolaires du 2e arrondissement de Niamey intitulé bien sûr COGES. Objectif, améliorer la qualité de l'enseignement et présenter les ambitions de la Fédération pour le projet de plan d'action réaliste. Le compte-rendu est signé Aïssa Ibrahim Sambosamo. L'Assemblée générale s'inscrit dans le cadre de l'évaluation et de la présentation des ambitions de la Fédération communale des comptes de gestion décentralisée des établissements scolaires du 2e arrondissement de Niamey. Objectif, contribuer au projet de plan d'action. Le document qui sera soumis permettra ainsi à chaque comité de gestion des établissements scolaires COGES d'apporter sa contribution dans le cadre de l'amélioration de la qualité de l'enseignement. La validation servira de canevas pour nos actions de cette année scolaire. C'est le lieu de rappeler à notre principal bailleur de fonds qui est la municipalité que malgré les multiples efforts, des problèmes persistent, notamment les écoles qui manquent de clôture, les terrains d'école litigeux avec des privés et plusieurs établissements qui n'ont pas de gardien. Il faut rappeler que la mission principale assignée aux fédérations des COGES dont l'amélioration de la qualité de l'enseignement, l'atteinte de ces objectifs n'est pas impossible. Mais dans un pays où tout est prioritaire, nos résultats sont limités et nécessitent plusieurs années d'efforts et de sacrifices. Les assises de cette assemblée ont été facilitées par le solde de l'année dernière pour un montant de 138 000 et les cotisations tout récemment payées par 11 COGES du primaire et 30 du préscolaire. Cela, c'est la situation de l'hier. Un projet appuyé par le maire de la commune, Miami 2, qui ne ménage aucun effort pour apporter son soutien à l'école nigérienne. La présente assemblée générale de votre fédération se tient, pas pour une évaluation, mais comme vous l'avez dit vous-même, pour présenter des ambitions à juste titre. L'objectif recherché à travers vos assises, c'est de mettre tous les moyens nécessaires en vue d'améliorer la qualité de l'enseignement. En député des difficultés du moment, la municipalité dont nous représentons ici fera dans la mesure du possible tout ce qu'elle peut faire pour apporter sa contribution pour que l'école nigérienne retrouve sa vitalité dans le temps. Les administrations scolaires des différentes inspections saluent et félicitent l'effort des autorités visant à contribuer à promouvoir un enseignement de qualité. Nous sommes heureux aujourd'hui de voir la commune Niamé 5, 2e arrondissement dans cette FCC. Avec la présence que nous avons de tous les directeurs qui sont arrivés dans cette salle, nous sommes sûrs que les plans d'action que vous avez eu à faire seront validés et seront effectués durant l'année. Par les assises de cette assemblée, la FCC G2S Niamé 2 invite l'arrondissement communel Niamé 2 à s'impliquer davantage en mettant les moyens qu'il faut pour que vive l'école nigérienne en général et celle de l'arrondissement en particulier et l'administration scolaire à doter les écoles à moyens humains et matériels suffisants en quantité et en qualité. Installation hier après-midi du comité de coordination de lutte de l'unité de suivi de l'exécution du programme sectoriel de l'éducation de la formation PCF 2014-2024. Une rencontre présidée par le ministre de l'enseignement secondaire de la recherche et de l'innovation. Le compte-rendu de Moudi Moussa Soumeladandi. Installé officiellement l'unité de suivi de l'exécution du programme sectoriel de l'éducation et de formation PCF 2014-2024, tel est le principal motif de la présente rencontre placée sous la présidence des ministres en chef de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation. Considéré comme le premier document de planification de l'éducation dont c'est doté l'État du Niger, le PSF met en cohérence les différents segments du système éducatif à travers une stratégie globale de formation efficiente et efficace. Le PSF, faut-il le rappeler, fait suite au programme décennant de développement de l'éducation dont l'objectif premier porte sur le développement de l'enseignement. de base 1, a indiqué le ministre de l'enseignement supérieur procédant à l'installation de la détignité. Au-delà de son caractère systémique, le programme sectoriel de l'éducation et de la formation s'est construit en ce qui concerne l'enseignement supérieur autour de trois axes stratégiques qui sont créer les conditions minimales d'amélioration de la pertinence de l'enseignement supérieur en formant en quantité et en qualité le capital humain dont a besoin notre pays afin de ne pas rater le train de la mondialisation. Maîtriser l'expansion du système et diversifier l'offre de formation en mettant un accent particulier sur les filières porteuses. Améliorer le pilotage de l'enseignement supérieur en gérant autrement. Cette intense de coordination de pilotage du PSF qui sera installée aujourd'hui est composée comme suit. Président, le Secrétaire général, Membre, le Directeur des études de la programmation qui assure le secrétariat du comité, le Directeur des ressources financières et matérielles, le Directeur des statistiques de l'informatique, le Directeur des marchés publics et des délégations des services publics. Tirant ce fondement de la stratégie de développement durable et de la croissance inclusive du programme décennat de développement de l'éducation et du plan du développement économique et social du PDEF 2014-2015, le programme sectoriel de l'éducation et de la formation reprend les engagements pris par le chef de l'État de faire de l'éducation et de la formation sa priorité principale. D'où cet appel à l'endroit des membres nouvellement installés du Secrétaire général du ministère en chef de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation par ailleurs, président de la coordination du PSF. C'est un système où il n'y a pas de programmation, c'est vraiment de l'informel, c'est du tâtonnement, c'est de l'improvisation. Grâce au PCF, n'est-ce pas, on a ouvert la voie à cette planification sur le long terme jusqu'en 2024. C'est autant de possibilités qui s'ouvrent. Évidemment, toute la question, c'est effectivement de veiller à ce que le ministre disait, la mise en cohérence de l'enseignement supérieur avec l'ensemble. Parce que jusque-là, il faut reconnaître également qu'il y a les autres secteurs de l'enseignement avec leur programme et l'enseignement supérieur. Or, il faut maintenant établir la connexion de telle sorte que vraiment l'enseignement supérieur soit l'aboutissement et produise l'effet attendu. Je ne vais pas faire un long discours. Je voudrais tout simplement en tout cas vous appeler tous à nous soutenir dans cette entreprise parce que quelle que soit la bonne volonté, s'il n'y a pas votre soutien, on n'a aucune chance de réussir. Rappelons enfin que l'unité de suivi de l'exécution du programme sectoriel de l'éducation et de la formation PSEF 2014-2024 a pour mission fondamentale d'établir les bilans des mises en œuvre du du programme, de veiller à la cohérence des projets et programmes avec le PSEF ou encore à veiller à l'élaboration des plans d'action sectoriels entre autres. Le comité national des élections professionnelles CONEP lui a animé ce matin à son siège un point de presse objectif de ce point de presse informer l'opinion nationale sur l'état d'avancement de leur activité. Il s'agit pour le comité national des élections professionnelles CONEP d'informer l'opinion nationale sur l'état d'avancement de leur activité à travers ce point de presse. Occasion pour le président du CONEP Ousmane Mamman d'affirmer que le CONEP est fin opérationnel au vu des actions menées telles que l'adoption du règlement intérieur du CONEP. Nous avions très rapidement essayé de structurer la CONEP comme vous pouvez l'imaginer en structure spécialisée ce qui nous a permis de renvoyer les différents collègues sur des sous-commissions spécifiques qu'on avait chargées de produire un certain nombre d'activités qui nous ont permis entre autres d'avoir des outputs comme le chronogramme de travail de la CONEP le plan d'action de la CONEP le costing également de la CONEP le costing c'est-à-dire l'évaluation de l'ensemble des actions que nous entendons mener donc c'est dire qu'à l'heure actuelle nous sommes fin prêts pour être véritablement opérationnels et les insultes revenus sur les projets en cours l'une des premières actions qui va marquer cet aspect opérationnel de la CONEP comme on en a convenu c'est ces différentes missions que nous comptons envoyer à la fin de la semaine à l'intérieur du pays ce sont des missions de sensibilisation et d'information qui nous souhaitons permettre au delà de Niamé la capitale aux différents interlocuteurs que nous aurons là-bas notamment les gouverneurs les préfets les maires les représentants des structures syndicales et patronales et toutes les structures de la société civile qui seraient intéressées par le processus de leur expliquer de façon très pratique qu'est-ce que nous entendons par organisation des élections professionnelles et surtout comment nous entendons les mener prévu pour se tenir en février prochain les élections professionnelles permettront au pouvoir public de se conformer au principe de la représentativité dans le cadre de la politique de dialogue social qu'ils entendent mener le président du CONEP a sollicité aussi le soutien de la presse nigérienne pour une meilleure visibilité de la transparence de leurs activités la coalition pour la protection du patrimoine génétique africain Copagen a été également devant la presse relative à une campagne agricole régionale de plaidoyer que la entreprise pour que la CEDEAO et l'UMOA intègrent dans leurs législations respectives des lois qui protègent contre les risques biotechnologiques le résumé de Youssouf Omar et Issa Hassan deux importantes réunions celles des experts de l'UMOA suivies d'une autre des ministres sectoriels sont attendus les semaines à venir elles statueront sur un document concernant l'introduction des organismes génétiquement modifiés dans la sous-région ouest-africaine avant la tenue des deux grandes rencontres la coalition pour la protection du patrimoine génétique africain copagène plaide pour que la reconnaissance du droit des communautés locales a déclaré leur territoire zone sans OGM la traçabilité et l'étiquetage des OGM et produits dérivés l'imprescriptibilité des délais de poursuite des auteurs des dommages liés aux OGM les organisations en particulier la coalition pour la protection du patrimoine génétique africain se trouve en opinion publique en particulier l'agricole et les consommateurs pour lui demander d'appuyer ces recommandations pour que les autorités compétentes réalisent qu'il s'agit là d'une volonté populaire qui s'inscrit dans la perspective d'une protection plus renforcée du patrimoine génétique de la biodiversité de l'environnement et de la santé des populations de l'espace communautaire ouest-africain contre les risques avérés et potentiels de l'introduction des OGM dans l'agriculture et l'alimentation ce que craint la copagène pour la population ce sont les risques biotechnologiques et ou les problèmes en santé dépendants des OGM il est quand même démontré que les enjeux sanitaires des OGM sont des enjeux à risque pourquoi nous le disons parce que aujourd'hui nous vivons dans un monde planétaire le monde qui consomme plus de Géogène c'est le monde américain aujourd'hui le problème de l'obésité et le problème de la vache folle etc. que nous avons connu sur tous ces territoires là démontrent clairement qu'il y a un problème sanitaire depuis le 6 septembre 2014 la coalition a envoyé une lettre au niveau de plusieurs ministères pour que ces recommandations soient prises en compte aucune réponse ne lui a été donnée à ce jour la copagène invite tous citoyens sociaux de vivre dans un environnement sain de signer une pétition pour qu'ils soient intégrés dans les législations respectives de l'UMOA et de la CDAO des lois visant à protéger contre les méfaits des OGM Actualité dans nos régions le projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel a organisé lundi dernier un atelier de partage d'informations avec les éleveurs sur le document du dit projet on fait le point avec notre correspondant sur place Alzo Masseini Soumela le projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel a informé les pasteurs de la région de Maradi sur les orientations du projet ce sont là les objectifs principaux visés à travers cet atelier régional organisé à Maradi un projet qui fait de la promotion du pastoralisme une priorité absolue le projet régional d'appui au développement du pastoralisme au Sahel Praps au lieu de la présente rencontre et dont l'objectif de développement est améliorer l'accès à des moyens et services de production essentiels et au marché pour les pasteurs et agropasteurs dans les zones transfrontalaires et le long des axes de transhumance des six pays sahéliens et améliorer la capacité de ces pays à répondre à temps et de manière efficace en cas de crise pastorale ou de violence un atelier qui fera la jeunesse du projet et exposera les différentes composantes autour desquelles les activités seront menées au niveau de cet atelier on va partager ce document décrire donc un peu l'approche du projet la jeunesse du projet et puis rentrer dans le composant donc là vous avez cinq composantes il y a la première composante qui est la composante santé animale vous avez une deuxième composante qui est la composante gestion des ressources naturelles une troisième qui est une composante d'accès au marché et une quatrième qui est la gestion des crises et là on fait une composante à part entière gestion des crises pastorales et enfin il y a une dernière composante qui est une composante classique qui est la gestion du projet donc comment est-ce que le projet la trajet gestionnelle et tout ce qui est gestion financière suivie etc. Donc voilà un peu ce qu'on doit présenter en langue et vous avez vu les participants c'est les bénéficiaires c'est vraiment les élèveurs les pasteurs les agro-pasteurs donc là on a fait venir au niveau de chaque département les représentants et on a demandé à ceux qui il y a au moins une femme pasteur parce qu'effectivement dans ce projet c'est prévu d'accompagner les francs pasteurs en termes de diversification ou d'activité liée à l'activité pastorale Prévu pour une durée de 6 ans et d'une enveloppe estimée environ à 22 milliards de francs CFA ce projet d'appui au pastoralisme redynamisera le secteur de l'élevage dans la région de Maradi Restons toujours à Maradi avec les membres du bureau de la communauté urbaine de Maradi du MNSD Nassara qui ont été renouvelée le lundi dernier lors de la conférence départementale du parti et c'est désormais l'âge Saïd Soumouroudi Amita qui occupe le poste de coordonnateur MNSD Nassara Maradi Retrouvons une fois de plus Alzuma Saini Nassoumela et Abkader Eliassou Nassoumela réunis en question ordinaire la conférence départementale de la communauté de Maradi du MNSD Nassara a procédé au renouvellement des membres du bureau de la dette structure conformément à la procédure en présence d'un huissier de justice les délégués ont à l'unanimité élu à l'âge Saïd Soumouroudi Amita au poste de coordonnateur au cours de cette conférence départementale de résolution ont été adoptés la conférence de la communauté de Maradi apporte son soutien total à son excellence M. Amadou Amoua apporte son soutien total à son excellence L.A.U. Mahmoud sous-président de la République du Niger au premier ministre de son excellence Brigitte Radbou et à son gouvernement pour les efforts et l'ensemble qui ne cessent de dérouler pour le développement du Niger à générer la communauté humaine de Maradi en particulier la conférence départementale de la communauté humaine de Maradi réunie en session ordinaire redire sa confiance à M. Ali la mise en place de ce bureau qui s'est déroulé dans le calme et la sérénité démontre la maturité d'esprit d'esprit des militantes et militants du parti M. Nesdé Nassara de Maradi Dernier de cette édition avec ce communiqué de la société nigérienne d'électricité La société nigérienne d'électricité Nigelec informe sa clientèle des régions interconnectées de Doussou Niamy Tilabiri Maradi Tawa et Zender que les perturbations observées dans la fourniture de l'énergie électrique depuis ce matin à partir de 13h30 sont dues à un effondrement du réseau de la PHCN bar TCN du Nigeria notre principale source d'approvisionnement en énergie électrique toutes les dispositions sont prises néanmoins au niveau des différentes régions pour assurer la continuité du service dans la limite des moyens de production disponibles La Nigelec remercie sa clientèle pour sa bonne compréhension Voilà messieurs dames c'est donc sur cette note de communiqué de la société nigérienne d'électricité que s'achève cette grande édition d'informations Merci de l'avoir suivi Merci également à toute l'équipe technique et rédactionnelle qui m'ont aidé à la présenter d'ici la passé d'excellents moments en compagnie de nos programmes Au revoir A très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada